... Niki, je l'ai rencontrée lors de mon séjour sur l'île du Prince-Édouard à l'été 2013. Et j'ai tout de suite aimé ses tableaux. J'ai d'abord regardé ses tableaux et ensuite j'ai découvert Niki. Et en fait, ce que j'aime dans ses tableaux, c'est qu'elle détourne les pierres, les rochers qu'elle prend ou ce qu'elle peut trouver sur les plages de leurs fonctions. Et elle y rajoute des lignes, des petites lignes très fines, parce que c'est une personne qui est très délicate, une artiste très délicate. Et pour leur donner une nouvelle vie, une nouvelle dimension, une nouvelle fonction. Je lui ai demandé si elle voulait venir au Contamine pour une saison. Pas pour une année, mais pour une saison. Une saison de Landart, puisque la station, depuis quelques années, s'intéresse beaucoup au Landart. Elle a accepté et elle a commencé à chercher des idées quand elle était encore, à ce moment-là, au Canada. Et elle était partie sur de la laine, qui était un petit peu le thème du Landart d'il y a deux et trois saisons. Mais rapidement, quand elle est arrivée, elle a utilisé les ressources naturelles qu'elle trouvait lors de ses déplacements, ou même dans sa maison où elle était hébergée. Elle a trouvé des tiges, par exemple, et elle y a installé sur chaque tige des pompons. Chaque tige et chaque pompon ont été installés dans un champ de neige, et ça a formé un champ de pompons qui ressemblait à un champ de fleurs. Et ça, c'était d'une très, très grande beauté, d'une très grande poésie. Et d'autant plus que les pompons se balançaient quand il y avait du vent. J'ai trouvé ça formidable. Par la suite, elle a décliné. Elle a fait d'autres choses. Elle a fait un ours ingéant, toujours, en prenant des branches. Elle aime beaucoup les accumulations de choses. Et finalement, tout au long de la saison, elle a fait aussi des motifs dans la neige. Bon, ça, c'est déjà plus classique, puisque ce sont des choses qui sont déjà vues dans d'autres stations. Mais de même, elle y a apporté son cachet, notamment, elle a travaillé avec moi, nous avons travaillé ensemble en utilisant la symbolique des arts premiers canadiens pour faire des motifs géants, d'une scène de chasse, du style des arts premiers inuits. Et j'ai beaucoup aimé sa délicatesse et surtout son souci de bien faire. Et aussi quelque chose qui est formidable, c'est qu'elle a pris son temps. Et ça, c'est typique des gens qui habitent sur l'île du Prince-Édouard. Ce sont des gens qui prennent leur temps. Elle n'est pas bousculée. C'est ce qui fait que son travail est si abouti et si fin, parce qu'elle prend son temps. Donc, pour moi, c'était une collaboration qui a été complètement réussie. Je suis même, d'ailleurs, déçue qu'elle soit rentrée au Canada. Et j'ai vraiment apprécié toute la créativité, l'inventivité et le respect aussi de l'environnement qu'elle nous a apporté. Tout ce qu'elle a fait était vraiment 100% contaminant. C'est-à-dire que c'était des éléments que l'on trouvait au compte à mille. Et en même temps, elle a apporté sa petite touche personnelle, sa joie de vivre. Voilà, c'était une belle saison de l'an d'art. C'est-à-dire que c'est une belle saison de l'an d'art. C'est-à-dire que c'est une belle saison de l'an d'art.